Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. On s'entend, on ne dormirait pas la nuit avec ça. Les batteries de l'habitacle que j'ai changées récemment, si vous avez suivi les épisodes, peuvent être rechargées de trois façons différentes. Si je suis sur un terrain de camping ou à la maison et que je suis branché, le chargeur recharge les batteries. Si je suis sur la route et que le camion roule, l'alternateur recharge les batteries. Puis évidemment, si je suis arrêté quelque part au milieu de rien et que je pars à la génératrice, la génératrice alimente le chargeur et recharge les batteries comme si j'étais branché. Ce que j'ai découvert, j'ai passé quand même plusieurs jours à Hollywood et je n'étais pas branché. Puis j'y allais à fond. L'ordinateur tire assez de jus que l'inverter, je dois l'avoir branché directement sur les batteries parce que les petits lighter plugs, ils disaient « un, un ». Alors ça demande quand même l'électricité. La nuit, je faisais tourner un ventilateur. J'y étais assez « all-in » au niveau de l'utilisation électrique dans le motorisé. Puis je faisais juste des petits runs en véhicule de peut-être 10 minutes pour aller retour à la plage. Les batteries ont pogné le pas full de trois quarts. Et l'inverter crie quand je travaille avec l'ordinateur, quand il a pèdré dans ce niveau-là. Là, je me suis dit « bah, aujourd'hui, ils m'ont roulé pas mal, ils m'ont les rechargés à fond. » Mais même après avoir roulé toute la journée, ça les a juste rechargés comme aux trois quarts. Alors, on m'avait déjà expliqué qu'une bonne charge pour les batteries comme ça, c'est des charges par le 110, là, des charges par un chargeur, en fait. Alors, je viens de faire le test. Je viens de faire runner la génératrice pendant quasiment une vingtaine de minutes. En même temps, j'ai mis le chauffe-eau. Je me suis dit « bon, on va me chauffer de l'eau. Je pourrais peut-être bien me laver en même temps. » Elle n'est déjà pas pire chaude parce que quand on roule sur la route, le chauffe-eau se rechauffe par le press-tone du radiateur. C'était une drôle d'invention, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, je l'ai fait tourner ça parce que la génératrice, ça produit beaucoup plus d'électricité que ce que le chargeur a besoin. C'est ça que je vais voir. C'est sûr que quand j'ai testé la batterie, elle est full, évidemment. Alors là, je vais faire le test. Je vais brancher l'ordi, l'inverter qui demande du jus. Puis je vais brancher l'ordi, puis je vais voir comment ça va de ce côté-là. C'est ça. Évidemment, ça dit que la batterie est full. Ça, c'est correct. Ça, c'est mon power inverter, 400 watts. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il y a une plug de lighter au bout du fil, là. Et quand tu actives ça, ça produit du 110 volts pour faire marcher, en particulier, l'ordinateur portable et tout ça. Un petit peu partout dans le motorisé, à côté des prises électriques normales, ils ont mis un lighter plug qui est branché sur les batteries. Ça fait que mon ordinateur portable, surtout quand je fais du montage vidéo, là, du HD, il pompe. Là, on le voit, il demande plus de jus. D'ailleurs, quand on est sur la batterie du portable, il est moins puissant que quand il est branché. Je pense que c'est normal. Alors, je me branche. Et là, l'inverter, il n'arrête pas de crier parce qu'il dit qu'il ne reçoit pas assez de courant. Bien là, je ne sais pas mes batteries. Ça, ça ne se peut pas. Effectivement, l'ampérage que ces lighter plugs-là peuvent donner est limité par la grosseur du fil. Alors, qu'est-ce que des conseillers qui branchent des inverters sur des batteries disent? Branche-toi le meilleur fil possible et le plus proche de ta batterie. Alors là, je me suis installé. Comme vous le voyez ici, l'inverter venait aussi avec des pinces qui sont directement branchées sur les batteries. Alors là, à ce moment-là, l'inverter, il ne chiale plus. Il y a du jus en masse, sauf évidemment quand les batteries se font drainer la sacoche. C'est sûr que théoriquement, pour donner une bonne charge à des batteries, c'est peut-être une nuit. Je ne sais pas, le chargeur à batterie du 110, qu'est-ce qu'il donne comme performance? Ça prend combien de temps? Je ne me suis pas documenté là-dessus. C'est sûr que 20 minutes de génératrice, ça n'équivaut peut-être pas à le brancher sur un terrain de camping pour toute une nuit. C'est sûr que ça aussi, ça va me permettre de voir l'espèce de durée que je peux passer entre deux terrains de camping dans l'éventualité d'un voyage plus à long terme. Il n'y a pas juste les réserves d'eau qui peuvent devenir problématique quand on veut faire du camping à long terme, du dry camping comme ils disent, mais il y a aussi les batteries elles-mêmes qui, juste par le fonctionnement du véhicule, ce n'est pas suffisant. En tout cas, pas ce genre de batterie-là, mais j'ai mis ce qui doit être mis. Comme dirait les Anglais, so far so good. Alors mon portable, je suis en train d'écouter un épisode d'Alpha, une série qui torche des culs by the way. Alors là, c'est branché. Tout à l'heure, ça disait 13.1, 13.2 volts, puis ça criait. Là, j'étais à 13.8. Puis si je m'en viens ici, pendant qu'on l'utilise, elle donne encore full. Alors ça veut dire qu'on peut se dépanner avec un petit 15-20 minutes de génératrice. Et ça veut dire aussi que ça prend un petit peu la génératrice en campement sauvage pour pouvoir se maintenir vraiment les batteries top-notch. Les expériences continuent. Je trouve ça fascinant, par exemple. Je dois avouer, c'est le petit côté. On s'entend, tu sais, si ça n'aurait pas marché, je ne suis pas en train de mourir. Ça marche avec la batterie. Mais je trouve ça, ce petit côté-là d'analyse, puis de voir les limites qu'on peut atteindre avec ça, c'est quelque chose aussi que je trouve trippant. J'ai déjà des projets pour augmenter la taille de la réserve d'eau grise. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée d'ailleurs. L'évier qu'il y a au-dessus de la toilette, dans lequel je me lave les cheveux, et que des fois je me lave une débarbouillotte, puis tout ça, eh bien cet évier-là, quand on le vide, il se vide dans l'eau noire. Il se vide dans l'eau des toilettes. Et le soir que j'étais à Hollywood chez mon couple d'amis, j'ai eu une surprise, où est-ce que je me suis lavé la tête, et il est venu une odeur que vous savez c'est quoi. Et quand j'ai levé le couvert, j'ai vu que ma réserve d'eau avait monté. Alors, il a fallu, je me débarrasse de l'eau. C'était ce que vous pensez, là. Moi, ce que je me dis, c'est que la réserve d'eau grise, la réserve d'eau grise, elle, elle n'accueille que l'eau de l'évier de cuisine. Alors, mon projet, c'est de dévier la douche, l'évier de salle de bain, puis l'évier de la cuisine dans cette réserve-là, et d'en installer une plus grosse. Je me sais un petit peu comment je pourrais arranger ça. Et là, à ce moment-là, je pense que je gagnerais un bon 2-3 jours, parce que là, l'eau noire ne servirait qu'à ce qu'elle est supposée servir. Et au lieu d'avoir juste 7 gallons, peut-être, pour la réserve d'eau grise, je pourrais mettre un 20 gallons. Puis 20 gallons, c'est à peu près la réserve d'eau douce que j'ai. Alors, je pourrais littéralement dire, je pourrais prendre une douche de 20 gallons, elle passerait d'une réserve à l'autre, puis je pourrais quand même continuer d'aller aux toilettes. Et ça, c'est l'objectif, c'est que même si je peux me dire, je ne laverai pas ma vaisselle, puis je m'arrangerai autrement, ou je peux dire, je ne prendrai pas ma douche, disons, je ne me laverai pas les cheveux, je vais aller dans un... Il y a des toilettes avec des salles de bain privées dans les rest areas, tout ça. Mais quand il est 3 heures du matin, puis que tu vas aller aux toilettes, vous savez, ça, c'est un arrangement que je vais être certain, que l'eau noire et l'eau grise, ça devienne deux choses distinctes. Et ça aussi, on m'avait dit, c'était la contrainte du Rialton. Écoutez, à la grosseur que celle-là, ils ne peuvent pas faire de la magie, les réserves d'eau ne sont pas grosses. Pour vous donner une idée, ma réserve d'eau noire, c'est environ 9 gallons. Mon couple d'amis, je pense que c'est 65 ou 70 gallons, parce que leurs roulottes, ils ont le même système, puis une fois par semaine, eux autres, ils envoient ça. Alors, c'est ça. C'est tout petit, ça fait qu'il faut toujours être parcimonieux. Dans l'énergie, l'utilisation de l'électricité, l'utilisation de l'eau, il faut trouver un maximum de confort avec une efficacité. Quand tu prends ta douche, tu pars l'eau, tu te rinces, tu l'arrêtes. Tu te savonnes, tu repars l'eau, tu te rinces. Tu ne te fais pas couler ça sur le dos pendant 5 minutes de temps. Le chauffe-eau fait 4 gallons. Vous pouvez faire le calcul à la maison. Le chauffe-eau d'une maison, d'un appartement, c'est 40 gallons. Et dans les maisons, souvent, les gens se mettent des 60 gallons. Moi, j'ai 4 gallons d'eau chaude. Et si je le draine, ça prend une demi-heure pour avoir un autre 4 gallons d'eau chaude. Alors, vous imaginez la chose. Alors, ça, ça va dans une vidéo un petit peu plus étensif. Ça sera la philosophie du VR. Mais je cadavre, ça a l'air de ça. Là, on va commencer à écouter mon épisode avant que je redraine mes batteries.